En décembre, j'ai rappelé les raisons pour lesquelles j'envisageais d'être candidate à la présidence de la République. J'en ai indiqué les raisons à travers ces injustices multiples qui fracturent le pays, à travers aussi ces fragmentations qui proviennent de paroles haineuses. Si les nègres ont droit à devenir libres, il est incontestable que les colons ont droit à n'être pas ruinés par la liberté des nègres, ainsi par la Tocqueville, et ainsi par la Ve République. J'en sais déjà, je proclame que j'accepte les règles de la Première Populaire. Je prends et j'accepte le risque de la démocratie. Et surtout, j'accepterai le verdict de la Première Populaire. Puisque nous voulons gouverner ensemble, puisque nous savons que nous sommes capables de gouverner ensemble, acceptons l'augure de la Première Populaire. C'est la plus belle et la plus forte des légitimités. Nous n'avons rien à craindre de l'électorat de la Première Populaire. Ce sont des femmes, des hommes, qui sont éprises de toutes les justices et qui souhaitent un manque plus fraternel. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du vote. Nombre de votants, 81. Suffrage exprimé, 81. Majorité absolue, 41. Pour 81, contre 0. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. C'est une autre mémoire que l'on va évoquer au cours de cette émission, celle de la traite négrière à l'occasion de l'ouverture à quelques pas d'ici, de l'autre côté de la Loire, du mémorial de l'abolition de l'esclavage. Le monument dit très clairement qui a volé cet esclavage-ci. Mais où peut-on voir dans ce mémorial qui a instauré, favorisé, organisé, maintenu, encouragé, accompagné, prévendé, institué, ordonné, légalisé cet esclavage ? Je l'ai fait de bout à bout. Il y a des textes de l'abolition. Il n'y a nulle part de souvenir de la codification par Versailles de l'esclavage. Je vais noter ça. Ah ben écoutez, ça me semble fondamental. Et alors comment vous me dites ça en clair, en termes clair, en résumant... Vous aviez dit, quand vous étiez encore joueur à l'époque, que l'on ne parlait pas de l'esclavage dans les livres d'histoire donnés aux lycéens, sauf pour dire qu'il a été aboli. Donc on est à Nantes, vous allez vous rendre au Mémorial tout à l'heure. On va parler un peu de cela parce que c'est effectivement quand même interpellant. Oui, en fait, c'est vrai que j'ai demandé à aller visiter le Mémorial parce qu'en fait, j'ai déjà vu deux fois. Mais j'aimerais le revoir une troisième fois pour essayer de voir, parce que je ne me souviens pas très bien, si en fait, il est signifié le début de l'esclavage. Très souvent, on signifie la fin de l'esclavage. Tout le long du Mémorial, il n'y a aucune allusion, il n'y a aucune allusion au code noir de Colvaire et du 14. De Colvaire et du 14. Oui, qui légitime ? Dites-moi, qui ici connaît le code noir ? Levez la main. Ça, c'est pas vrai quand même, là, on est à Nantes, on voit que le niveau n'est levé, là, c'est pas vrai, bravo. Et Colvaire signe le code noir et je ne vois aucune référence au code noir dans ce mémorial. C'est tout simplement absurde, c'est scandaleux, c'est horripilant, c'est honteux. Il faut le critiquer. Il faut le critiquer. Le code qui instaure tout ça est absent du Mémorial. Il faut le critiquer jusqu'à la chanson. C'est un point noir dans ce monument. Qu'est-ce que ça coûte de rappeler que tout cela fonctionnait non pas selon les caprices des Négriers, mais selon la volonté de Versailles ? Je ne pense pas que l'État n'est pas au courant de ceux qui concernent ce mémorial. C'est pas quatre farfelus qui ont amadé cette histoire. Ce sont les rois chrétiens d'Europe. C'est le roi soleil qui codifie. C'est son Colvaire à qui on consacre Carrefour, Place, Lycée, Théâtre, Port. Il s'agit d'une affaire d'État. L'État contre les Négriers. Encore une fois, je n'ai rien contre. Il vaut mieux ça que rien, bien entendu. Est-ce que ça coûte tant que ça de rappeler à ceux qui viendront voir ce mémorial ? Encore une fois, ce n'était pas là un caprice créé par la loi des marchés, mais une manière de faire, une manière de bestialiser, voulue et codifiée par Versailles. Il n'y a pas de limite à notre destinée personnelle et à notre destin, à notre participation au destin collectif, sauf les limites que nous nous fixons nous-mêmes. Que tout cela est dans le creux de notre main et que si nous voulons en faire une réalité, c'est possible. Voilà. En se battant, en prenant des coups, en rendant les coups, en en prenant plein la tête, mais en survit. Et même en vit mieux, après. À l'entrée du mémorial, à gauche, deux ou trois, je ne me souviens pas, deux ou trois panneaux vierges de toute inscription. Comme s'ils attendaient le texte de l'exorde à tout ce que le visiteur peut lire sur les panneaux suivants. L'exorde n'y est pas. Louis Salamolin, c'est la pensée la plus aiguë, la plus acérée que je connais sur ces sujets-là. C'est l'exigence la plus absolue que je connaisse sur ces sujets-là. C'est la générosité la plus totale et la plus grandiose que je connaisse sur ces sujets-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le Côte Noir a institutionnalisé justement cette hiérarchie entre blancs et noirs pour justifier l'esclavage. Et donc ça remonte à ça. On vous dit la propriété est sacrée. À l'époque, la propriété, c'est la propriété des hommes blancs en hommes noirs. Nous avons affaire à un esclavage qui est régi, voulu, porté, documenté, rétribué, rétribué, grâcement financé par l'État. Au XVIIe siècle, il y a eu ceux qui se sont vraiment, vraiment révoltés et qui ont pris des risques et qui l'ont payé assez cher, mais qui ont parlé des droits humains, qui ont parlé des droits humains, qui ont parlé des crimes contre l'être humain et qui ont parlé des réparations. Demandons-nous comment nous pouvons élever notre conscience à la hauteur de ces deux capucins qui ont un regard sur le monde, parce que toutes les démonstrations qui sont faites, elles montrent à quel point ils sont capables d'aller puiser des arguments, ils sont capables d'interroger les lois, ils sont même capables d'aller jusqu'à dire mais s'il n'y a pas des lois écrites, que disent les lois non écrites ? Ils sont capables d'aller jusque-là. Est-ce que nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous sommes capables d'aller jusque-là ? Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Le scrutin estfrigé des affaires. Tout est gros! Je pousse, je suis un effort de soulager. Je le sentiment de soulager, etc. Albert, dans leorégable, je pousse. Il se passe, il s'y fait d'aller jusque-là plus quel point de soulagerne underlying les lois. Il se n' nos j Marty Bouv Air. S'il nous a juste pas d'aller jusque-là. Merci beaucoup d'aller dans le Ricard-Minerще. Les Cara UTIL Railsenser qui seront transgresseurs